Le soutien inconditionnel à Israël, qui est exprimé par un certain nombre de pays du monde occidental, se présente en fait comme une justification du suprématisme colonial israélien, qui considère finalement que les vies des Palestiniens n'ont absolument aucun poids. Je rappellerai que le contexte est difficile parce que l'éruption de la violence est terrible. Par exemple, personne ne doit se satisfaire de voir des victimes humaines, civiles ou militaires. Néanmoins, et je pèse mes mots en disant ça, vous êtes dans une difficulté particulière. Réécrire l'histoire d'Israël comme un pays agressé, c'est aussi faire oublier que l'ensemble des solutions alternatives à l'expression de la violence ont été retirées aux Palestiniens. Soi-disant, si on manifeste pour défendre les Palestiniens, on est pro Hamas. Et si on critique les sionistes, on est antisémite. Donc c'est cette rhétorique qui est répétée en boucle par tous les médias mainstream et qui est absolument insupportable. À un moment donné, on ne peut pas oblitérer, on ne peut pas nier la situation qui est en courant palestinien. Et je dis ça non pas pour défendre des organisations palestiniennes, mais parce qu'il y a des gens là-bas qui vivent, des Palestiniens, des Israéliens. Moi, tu ne m'as pas demandé tout à l'heure, Camille. Moi aussi, j'ai de la famille. Moi aussi, j'ai des proches. Moi aussi, je suis inquiet. Moi aussi, je les appelle. D'accord ? Ce n'est pas du tout une question morale, une question de dénoncer, pas dénoncer. Mais il y a des gens là-bas qui vivent. Moi, ce que je veux, c'est qu'ils puissent vivre en paix, en sécurité, israéliens, palestiniens. Alors ce qui empêche aujourd'hui cette paix et cette sécurité, c'est l'existence, la persistance d'institutions politiques israéliennes qui sont coloniales, qui sont suprémacistes. Vous commencez le film et vous terminez aussi avec cette phrase que beaucoup de personnes prononcent dans plusieurs langues. Les droits ne sont pas donnés, ils sont acquis par la lutte dès le début du film et à la fin du film. Vous n'avez pas peur que dans ce contexte actuel de politique, qui est extrêmement brûlant, qu'à la sortie de votre film, on vous qualifie de militant pro Hamas ? Les gens, on est encore dans une démocratie, même si elle est un peu malade par moment. Donc les gens, si ils ont envie de penser ça, ils ont le droit de le penser. Ce slogan, il n'est pas de moi. En travaillant avec mon chef opérateur à Gaza, Yad Alastal, je lui ai dit, il faut que tu me trouves un slogan qui caractérise l'état d'esprit des Gazaouis. Oui, vraiment. Et il a cherché, on a fait des échanges et c'est lui qui m'a dit ce slogan. Les droits ne sont pas donnés, ils sont acquis par la lutte. Ça commence en contexte colonial occidental. Et ce que je veux dire par là, ce n'est pas qu'Israël est une colonie occidentale, mais c'est que pour que le projet sioniste, donc le projet sioniste, c'est ce que j'explique un peu dans la vidéo, c'est des personnes juives qui vivent en Europe notamment, qui subissent un antisémitisme qui monte en flèche et qui donc vont imaginer le projet de retourner sur la terre promise. Alors au début, ce n'est pas forcément quelque chose de très religieux, mais c'est beaucoup une pensée politique et ça va au fur et à mesure prendre cette teinte de plus en plus religieuse. Et en fait, quand ils vont vouloir retourner dans cette terre promise, c'est la Palestine. La Palestine, à l'époque, c'est dans l'Empire ottoman. Donc il faut attendre la fin de la Première Guerre mondiale et l'effondrement de l'Empire ottoman pour que la Palestine soit en fait accessible. Et qui va avoir accès à la Palestine ? Ça va être l'Empire colonial britannique, parce que l'Empire colonial britannique, à ce moment-là, il est dans la Société des Nations, donc c'est l'ancêtre de l'ONU. Et c'est cette Société des Nations qui va lui attribuer le mandat de gérer la Palestine. Et c'est parce que l'Empire colonial britannique gère la Palestine qu'il va autoriser les sionistes à venir s'installer sur le territoire et que le conflit va commencer en fait. Et les Palestiniens à ce moment-là, qui sont donc des Arabes musulmans qui vivent sur le territoire, sont d'abord dans une guerre de libération. Ils veulent leur indépendance aussi vis-à-vis des colons britanniques. Aussi sur le fondement de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement sur la première partie du projet de loi de finances pour 2024. Je vous remercie. Le PLF, le projet de loi de finances, fixe le budget de la nation pour l'année à venir. Il est étudié en deux temps, un premier volet sur les recettes et l'équilibre financier et le deuxième volet sur les dépenses et leur répartition. Le budget sert aussi de marqueur politique et fait la distinction entre l'opposition qui vote contre et les députés de la majorité qui votent pour. Cette conférence sociale a été inventée, je pense, suite à la grève qu'il y a eu et à l'opposition majeure des syndicats et de la population à la réforme des retraites. Il fallait inventer une forme de gadget. C'est un peu comme la Convention citoyenne sur le climat. On sait grosso modo ce qu'il faut faire. Mais on va faire parler les citoyens, ce qui a été d'ailleurs par ailleurs très intéressant et ce qui a montré que les citoyens, quand ils discutaient entre eux de manière très calme, ils arrivaient à trouver des consensus, ce qui est assez intéressant. Mais après, le gouvernement n'a suivi qu'une petite partie parce que c'est lui qui décide in fine. Donc là, les syndicats n'ont pas été reçus par Macron pendant la réforme des retraites. Et donc, il faut inventer un gadget pour dire quand même, on parle aux syndicats, on les écoute, on les entend. Bonjour Madame Dubulaire, vous allez au rendez-vous au petit déjeuner ce matin avec la FNSEA ? Juste réponse pour le média en fait. Qu'est-ce que vous attendez de ce genre de rendez-vous ? Je vais partager mon agenda. Mais il est public votre agenda. Absolument pas. Et pourquoi vous... Je suis absolument opposé. Vous êtes parlementaire Madame, tout est public normalement. Ah non, 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 pas du monde. On n'est pas en Chine là. J'ai essayé de me mettre au rugby. J'ai essayé de m'intéresser à cette Coupe du Monde. Et dès le début, le rugby m'a envoyé un message clair pour me dire, on ne veut pas de toi. En une seule action, la sélection de Bastien Chalureau. J'avoue que je ne m'y attendais pas. Bastien Chalureau, si vous ne voyez pas qui c'est, c'est le seul joueur de rugby condamné pour violence raciste. Parce qu'en 2020, Bastien, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a croisé d'un ancien collègue à lui. Il les a invectivés. Il les a traités de bougnoules. Et ensuite, il leur a mis des marrons. Alors, il reconnaît certains faits. Il reconnaît totalement les marrons. Par contre, il dit, j'ai jamais dit bougnoules. Du coup, j'en profite au cas de petite parenthèse personnelle. En ces temps troublés, je sais que ça peut arriver. Si jamais il y a des gens, parmi ceux qui nous regardent, qui se sentent pris d'une pulsion un peu comme Bastien, une sorte d'élan républicain, qui les fait hésiter entre tabasser des Arabes ou les traiter de bougnoules, si vous tombez sur moi, traitez-moi de bougnoules. Vraiment, traitez-moi de bougnoules, je préfère. Franchement, limite, c'est sympa. Il y a une petite ambiance CNews en 4DX. Moi, j'aime bien. Ça me fait plaisir. Parce que vraiment, l'ajoute verbale, je maîtrise. L'ajoute tout court, je préfère voter en touche. Les ressources de la Première Ligue sont à peu près le double de celles du deuxième championnat qui vient derrière, qui est l'Espagne. Ça a été au prétexte de lutte légitime contre le hooliganisme. Il y a eu un programme, un vaste programme de rénovation des stades, mais aussi de gentrification du public, parce qu'on stigmatisait le public populaire assimilé au hooliganisme. Et l'idée, c'était de le remplacer par un public plus aisé, plus consommateur et plus docile. Même si c'était interdit, c'est important de venir. Moi, je suis venue aux trois manifestations. J'ai été verbalisée, d'ailleurs, l'autre jour, mais je m'en fous. La vie des Palestiniens veut bien une amende à 135 euros. Heureusement, finalement, il y a eu un référé qui l'a autorisé. On a quand même été massés pendant trois quarts d'heure, gazés, menacés par les flics. L'essentiel est de comment est-ce qu'on peut et qu'on doit continuer à, en France, en tant que citoyen, en tant que responsable politique, mais aussi en tant que pays, à avoir une parole pour la paix, pour le cesser le feu. Il y a urgence, vous l'avez dit, et les chiffres sont accablants. Des milliers de personnes sont déjà mortes en Israël, en Palestine. Des milliers d'enfants sont morts. La paix était symbolisée par des personnages comme Mandela, par Isaac Rabin Arafat, les guerriers qui avaient décidé de sortir de la conflictualité. Aujourd'hui, il n'y a pas de figure comme ça. La paix orpheline, elle est asséchée. Elle a même l'air d'une sorte de passion infantile, la paix. C'est intéressant, j'aime beaucoup comment vous en parlez, ça me touche, ça m'aime beaucoup, parce que la paix est considérée même comme maladie infantile, vous le dites très bien, comme quelque chose d'obsolète, quasiment de folklorique. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas parler de paix sans être immédiatement taxé, oui, d'idéalisme, de manque de réalisme, etc. La paix, c'est quelque chose, la paix et la fraternité, c'est des vecteurs d'une puissance extrême. La paix, ça n'est pas un état passif. La paix indique un état actif, un état de dialogue jusqu'au bout pour rechercher un effort intellectuel, une compréhension de l'autre. C'est très puissant la paix, c'est très puissant. De gauche, ça veut dire porter des valeurs de gauche, porter des valeurs d'humanisme. C'est ce qu'on met derrière ce gauche. C'est les valeurs qui sont le point de départ du média, le manifeste du média. Donc c'est l'antiracisme, c'est un média féministe, un média écologique, c'est les valeurs qui nous portent. On n'est pas attaché à des partis, on est attaché à défendre l'humanisme dans ce pays. On n'est pas lâché à défendre l'humanisme, c'est... N'est pas lâché à défendre l'humanisme. La paix, c'est un accountable à défendre l'humanisme.